Le feu pour un pompier, c'est le cœur du métier. C'est ce pourquoi, à la base, on s'engage. C'est le plus gros danger, mais c'est ce qu'on vénère le plus. Ce qu'on a le plus envie de faire. C'est le truc d'adrénaline qu'on a, on l'a tous. Ce jour-là, il faut être prêt. C'est le jour J. On cherche le sauvetage par tous les moyens possibles. On espère que ça va marcher. Je n'ose même pas imaginer ce qu'ils peuvent penser dans leur tête à ce moment-là. C'est l'horreur. C'est là qu'on apprend le vrai métier. Après, il y a des gens, quand on leur parle de ça, ils disent qu'on est fous, mais on n'est pas fous pourtant. On est des hommes pour sauver des hommes. Ceux qu'on forme, on les aura un jour ou l'autre avec nous dans le camion. Il faut qu'ils soient irréprochables. Et que malheureusement, s'il y a des drames, que ça soit uniquement à cause de la fatalité. C'est une forme de guerre. Dans les batailles, il y a des batailles qui sont perdues. On a perdu quelques soldats. Pour tout pompier, vivre ça, c'est dément. On ne sait pas quoi dire. Et puis pour une caserne, tous ces coups-là. On n'a pas un choc, bélier. Mort en feu ! Le mot sacrifice a tout son sens. Ils ont sacrifié leur vie en faisant leur métier. Sauver ou périr, ce n'est pas une phrase que pour faire joli. On croise toujours les doigts pour que la liste des morts au feu ne s'allonge pas. Mais indéniablement, il y a un jour ou un autre où il y aura d'autres accidents. Après, je charge à nous de faire en sorte que nos gaz soient prêts. Mais malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. Je sais ce que c'est. Neuilly. C'est l'horreur. Horreur. Oui, attend, vous m'appelez. Oui, attend, vous m'appelez. Attends, merci, Steve. Vas-y, marre, CC. Allez, prends mon platot. C'est tout le loop. On est au bon detour. On est au bon detour. On croune. C'est vrai. Non, on a un pur comme notre truc et on s'approchait. C'est ça. On est au bon detour. On est au bon detour. On est au bon detour. Allez, on est au bon detour. Aller, aller, allez. Allez, allez, allez. Télastien. Le dimanche matin, je me souviens, c'était le 14 septembre 2002. J'apprends que cinq pompiers de Champérez sont morts. C'était des gens jeunes, sympas. Certains, ils avaient des familles. Des gens bien, c'est injuste, c'est injuste. Ils avaient toute la vie devant eux et ils ont été terrassés en une nuit. Ça me rappelle que notre métier peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Donc, en fait, sauver ou périr, c'est pas forcément qu'un mythe ou c'est pas une phrase que pour faire joli. On fait tout, on s'entraîne pour éviter que ça arrive. Mais malheureusement... A l'appel! Cette notion de sacrifice, on se le rappelle tous les lundis matin, lorsqu'il y a l'appel des morts au feu. Pour moi, c'est inconcevable de ne pas avoir justement ce rappel et puis ce respect. Ça a vraiment une double vocation, quoi. Prévenir et surtout respecter, dire qu'il y a des gars qui sont morts avant nous et que ça peut nous arriver aussi demain. Paul et Luard disaient que la vraie mort, c'est lorsqu'il n'y a plus de souvenirs. Donc il est hyper important qu'on se souvienne, juste par respect. Pour moi, c'est la devise sauver ou périr. C'est ça, quoi. Certes, on est là pour sauver, mais on ira jusqu'au bout et même si malheureusement, ça doit entraîner le sacrifice ultime. Et ce danger, il nous guette. Il est là, il est présent sur des interventions. Des fois, on passe tête à deux doigts d'un drame. Mais voilà, non, c'était pas le moment. Et ce que je dis aux jeunes, j'ai fait n'oubliez pas que vous faites un métier dangereux. J'ai fait surtout ne l'oubliez pas, quoi. Fix ! Repos ! A la planche ! Première Cachemid, deux ans et huit mois de service. Conducteur BEA. Comptez ! Yes ! Alors la planche, c'est une question de forme. C'est pour savoir si on a l'aptitude à monter dans les camions. C'est ce que veut dire, tu montes la planche, tu peux monter dans un camion pour aller au feu. C'est-à-dire que t'as la forme physique, donc tu es apte à monter dans un camion. L'autre métier fait qu'on est frère d'armée. Si on n'a pas de cohésion entre nous, ça ne marchera jamais. Je prends l'exemple sur un feu. On attaque par des binômes de deux, parce que la binôme c'est deux. Il faut qu'on soit indissociable. C'est-à-dire qu'on est toujours ensemble. Il faut qu'on apprenne à avoir cette cohésion-là. Toujours penser qu'il y a quelqu'un avec nous. Plus on est, plus on est en groupe, plus on est fort. On va encore faire 100% aujourd'hui. Je sais pas, hein. On va voir. On est très soudés les uns et les autres, entre guillemets c'est l'esprit de corps. On dort ensemble, on se douche ensemble, on fait du sport ensemble, on fait tout ensemble. Donc on apprend énormément à se connaître. Je pars pour la journée. À deux. Si on calcule le nombre de jours de travail à la caserne, au maximum on va travailler 15 jours par mois. On peut faire 24 de garde, 48 repos, 48 de garde, 48 repos. Donc voilà, on passe autant de jours avec ses copains qu'avec sa femme. Oui, allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Vous êtes à quelle adresse ? Allô ? Alors c'est pas là quand on est en train que ça arrive. Bonjour madame. C'est la femme qui faisait une crise d'épilepsie dans la cuisine, dans la cantine municipale. Bonjour madame. Tenez madame, je vous mets un peu d'oxygène, ça va vous aider à récupérer. Tirez-moi la langue, tirez la langue. Ouvre la bouche. Ok, merci. Vous savez où vous êtes là ? Vous êtes où ? Vous êtes où ? À l'hôpital. Vous êtes pas à l'hôpital là ? Vous êtes sur votre lieu de travail ? Elle était totalement perdue quoi. Vous faites quoi comme travail ? Elle comprenait pas pourquoi on était autour d'elle. Où ? Avec monsieur ? Ouais. Elle savait pas trop ce qu'on lui faisait. Capora chef ? Elle sait pas, elle croyait qu'elle était à l'hôpital là. Calmez-vous d'accord ? Ça va revenir tout doucement. Vous savez ce que vous avez fait là ? Non ? Ça va revenir. On vous emmène à l'hôpital madame. D'accord ? N'ayez pas peur. Je viens de Picardie, de Saint-Quentin. J'ai grandi dans un petit village à Prémont. Un tout petit village de 300 habitants. C'est pas du tout un parcours auquel j'avais pensé au début. Je pensais pas être pompier de Paris. J'ai mes deux frères qui ont été à la brigade des pompiers de Paris. Mon père était pompier professionnel. Ayant trois pompiers à la maison, c'était pas le travail d'une fille à la base. Et puis bon, j'ai voulu montrer, surtout à mon père je pense, moi aussi je peux le faire. Vous habitez où madame ? C'est votre adresse exacte. Prenez votre temps. Elle est en train de chercher, elle se souvient plus. Vous habitez à Agnières ? Non. Vous étiez en train de préparer quoi là ? Je peux pas vous dire. D'accord. Non. Non, vous perdez pas la tête, c'est normal en fait. Ça va revenir petit à petit. Un sapeur première classe à la BSPP gagne 1700 euros. Je sais que c'est 1700 euros parce que j'ai un loyer, tout ça à payer. Mais la somme exacte, je pourrais pas vous la sortir parce que, tout simplement parce que, ben, je fais pas ce métier pour l'argent. En venant sur Paris, je connaissais même pas mon salaire initial. J'avais une motivation telle que le salaire était secondaire. Je connaissais ni le nombre de gardes, ni le rythme de travail, ni le salaire. Comment vous vous sentez là ? Ça va un peu mieux que tout à l'heure ? Ah non, c'est pas du tout pour l'argent qu'on est pompiers. Il y a quand même des métiers qui payent beaucoup plus. Et on prend beaucoup moins de risques et on travaille beaucoup moins. Donc, ah non, non, c'est pas du tout pour l'argent. Bonjour madame. Bonjour. Asseyez-vous madame. Là, sur le canapé. Qu'est-ce que vous arrivez ? Je m'appelle Rodolphe Le Barbier, j'ai 38 ans. Ça fait 17 ans que je suis sapeur-pompier de Paris. Et actuellement, je travaille au centre de secours de Champéret, à la 5ème compagnie. Cette pauvre femme-là, elle a un problème familial. Elle avait tenté de mettre fin à ses jours en absorbant une centaine de comprimés divers et variés. 40, 60, 80, 100. Madame, vous avez pris tout ça ? Tout ce qu'il y avait, vous avez consommé ? Oui. 100. 100, écoute, 20 par tablette. Pourquoi vous avez pris autant de médicaments ? Parce qu'en ce moment, ça va pas, c'est tout. Et vous croyez qu'en prenant tout ça, ça ira mieux ? Moi, j'ai peur, je peux pas continuer de vivre comme ça, c'est pas possible. Vous avez peur de quoi ? J'ai peur de vivre, j'ai peur de... Je suis perpétuellement angoissée, je... Vous avez des enfants ? Oui, trois. Il y a une partie de discussion pour essayer de comprendre sa motivation. Voilà, vous avez pris des médicaments, mais bon, vous avez vos enfants encore, vous avez votre mari. Vos enfants, ils vous aiment, vous avez peut-être des petites filles. On essaye de les sensibiliser sur leur famille de proches. Ils ont quel âge, vos enfants ? 25, 27... Tout le panel social, on le coiffe. C'est pas la première fois, c'est... Bon, quoi qu'il en soit, madame, on va devoir vous emmener à l'hôpital. Ça, c'est certain. Ah si, on peut pas vous laisser là, c'est sûr. Mais non, mon mari va... C'était la cinquième, sixième tentative. Et donc, ces gens-là, qui sont un peu habitués à faire des tentatives de suicide, ils sont difficilement raisonnables. Et... À part l'emmener à l'hôpital, on pouvait pas faire d'autre chose. Et je veux dire, enfin, c'est une situation dramatique, mais... Dans notre profession, c'est pas la plus dramatique. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Quand on a 16 ans et qu'on fait un massage cardiaque sur quelqu'un de 50 ans, et une semaine après, on découpe des bagnoles sur l'autoroute RM12, avec des enfants à l'intérieur, ça s'agit beaucoup. Donc, dès 15-16 ans, j'en ai pris... voilà, j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir à 16 ans. Donc, ça m'a peut-être mis du plomb dans la tête, aussi dans le cœur. Je pense que j'ai loupé une certaine partie de ma jeunesse. Mon grand-père était sapeur-pompier volontaire en Bretagne. Puis mon père l'a été également. C'est lui qui m'a appris le métier. C'est avec lui que j'ai tout appris quasiment. À l'époque, on partait du domicile familial, et on n'avait pas les bips. C'est-à-dire que l'alerte de la population se passait au moyen de la sirène des sapeurs-pompiers, comme dans tous les villages de France. Donc, je partais avec ma mobilette. Mon père aussi avait sa mobilette dans le sens du départ, et premier arrivé, premier servi, on est arrivé sur mes premiers départs en même temps, dans les remises, en mobilette, à se changer et à monter dans le VSAB. Et voilà, j'étais dans le bas. VOLF 3, véhicule de secours d'assistance aux victimes. 176 Champérez, présente. T'as des gants, Fioul ? Monsieur, bonjour. Ça va ? Vous faites dodo ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez dormi dehors cette nuit, monsieur ? Oui ? Vous n'avez pas de couverture ? Vous n'avez rien ? D'accord. Un, deux, trois. Voilà. C'est à vous le pain, là ? Allez, on le prend. Ça vous fera des sandwichs. Les vertiges que vous aviez tout à l'heure sont toujours présents. Vous avez mal au ventre ? Vous mangez correctement, sinon ? Oui, enfin, vous me dites oui pour me faire plaisir, là, non ? Vous ne mangez pas beaucoup ? Si. Si ? C'est important de s'alimenter, là, quand vous travaillez comme ça, en plus. Mais à force de tirer sur votre corps, forcément, à un moment donné, il craque. Moi, je dis ça après, je ne suis pas... Je ne suis pas là pour vous faire la morale, mais bon, je pense que vous le savez, quoi. C'est bon ? Leur trois véhicules de secours avec Team 127, le valoir se présente. Bonjour, madame. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, madame. Vous êtes tombée ? Je ne peux pas me relever, je ne veux pas rester là. Enlevez-moi. Mais vous avez mal quelque part ou pas ? À la tête. Vous êtes tombée sur la tête ? Non, je suis tombée comme ça, mais ma tête est tombée, elle est tombée après. C'était il y a combien de temps ? Un quart d'heure. Madame, vous dites si je vous fais mal, d'accord ? Aucune douleur ? Non. Vous pouvez bouger les jambes ? Non, oui. Là ? Non. Vous êtes sûres ? Non. Uniquement la petite bosse, là. Oh là là, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Je m'appelle Magali Brossard, j'ai 23 ans. Je suis sapeur premier de Paris, à la caserne de Levallois depuis maintenant deux ans. Je suis première classe et célibataire. Levez. On est quand même mieux là. C'est mieux là. Vous avez une petite bosse ou c'est pas méchant ? Est-ce que vous faites de l'hypertension ? Non, j'avais souvent de la tension, mais je prends quelque chose. J'ai froid. J'ai aimé la fenêtre. Là, vous avez froid ? Oui. C'est moi qui l'ai ouvert, pardon. Excusez-moi. Vous avez pas d'autres problèmes de santé, madame ? Non. Pas d'opération du coeur, pas de problèmes cardiaques ? Rien du tout ? Non, non, non. Ça allait mieux. C'est simplement fatigué. D'accord. Parce que je suis âgée, c'est pour ça. C'était un secours à victimes. Une vieille dame qui est tombée. Elle a rien du tout, mais c'est juste que son auxiliaire de vie n'arrivait pas à la remonter, à la relever. Il n'y a pas d'urgence vitale. Elle voulait juste être relevée, s'asseoir et continuer son dimanche normal. J'ai appelé mon médecin. Je vais l'expliquer. On va la laisser là. On va rester un peu avec, là ? Oui, oui. À 17h. Bon, ben voilà. S'il y a quoi que ce soit, vous nous rappelez. Madame, on vous laisse. Bonne journée. Bonne fin de journée. Faites attention à ne pas retomber, d'accord ? Depuis toute petite, j'ai voulu être pompier. Alors, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. J'ai toujours voulu faire ce métier pour le goût de l'effort, aider les autres à se surpasser. J'ai fait du sport à haut niveau étant petite, quelques années, donc peut-être que c'est dû à ça aussi, je ne sais pas. Bon courage. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir. La première fois que je me suis retrouvée dans quelqu'un, c'était quand même une intervention assez importante, vu que c'était un AVC, un arrêt vasculaire cérébral. Elle attendait un secours, cette personne. Elle attendait quelque chose de moi. Moi, au début, forcément, j'avais peur de ne pas pouvoir la réconforter, la soigner, enfin, surtout la rassurer, parce que j'avais quand même 20 ans, donc j'avais peur forcément de mal faire. Après, on n'est jamais tout seul, on est toujours entouré. Le chef d'agré et le conducteur m'ont bien assuré, puis on m'ont bien aidé, donc ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que c'était... Je rentrais directement dans le vif du sujet. Il y a des interventions qui me font grandir, qui me font mûrir. J'acquiers pas mal de choses quand même. J'ai quand même que 22 ans, donc j'ai pas tout vu, j'ai pas tout vécu. Il me reste pas mal de choses à savoir encore et à vivre. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 la personne qui appelle les pompiers qui attend c'est clair que bon voilà quoi c'est un appel au secours le temps est très long très très long parce que lorsqu'on attend justement les renforts et anne-marie qui venait de courbevoie était un une des premières personnes qui est arrivé et qui plus est en tant que médecin donc moi je les veux arriver comme le messi quoi merci Les pompiers qui sont brûlés, qui ont mal et qui me supplient de faire quelque chose. Après avoir vécu ça, vous êtes sur la retenue. On se pose des questions. Quelle est la définition de courage ? Je n'ai pas forcément de définition de courage. Je peux quitter la pièce et claquer du jour au lendemain. C'est comme ça. On s'entraîne pour ça, c'est notre métier et puis c'est une vocation. On sait que lorsqu'on rentre en tant que pompier, que ce soit à Paris ou ailleurs, il y a un moment ou un autre, on peut être amené à prendre des risques. Ça restera une cicatrice, ça restera un événement marquant de ma carrière. J'espère ne jamais avoir à revivre cette chose. Il y a un lien affectif qui est très fort. Ce sont vos hommes et aussi vos amis. J'ai toujours des contacts de Mickaël, Mathieu, Marcel, Christophe ou Bobane. Je suis ravi parce qu'à l'issue de cet accident, ils ont tous rebondi. Ils ont tous repris une activité, que ce soit au sein de la brigade ou en dehors de la brigade. Ça a percé le côté court. Ça a également percé dans un appartement. Deuxième étage, c'est ce que je suis là. Monsieur, je suis là. C'est Lully au fond, à droite, c'est le point. Bon, on est prêt ? C'est parti. Allez, top, on y va. Chaque situation est différente. Chaque immeuble est différent. Chaque volume en feu est différent. Moi, j'aime bien les mettre un peu dans le bouillon pour qu'ils se rendent compte qu'avant tout, il faut être technicien. Il faut se mettre en difficulté pour ensuite adopter cette situation. certains réflexes et bien y réagir le mieux possible sur feu. Vous avez terminé là ? On considère que la victime est prêt à être évacuée ? Est-ce que tu t'es encalé là ? C'est-à-dire ? Je n'ai pas serré. Tu n'es pas serré ? Par rapport à serré, à juste mesure. En plus, il est conscient, donc vous lui dites, là, vous serrez, ça vous fait mal ou pas ? Sachant qu'ici, il n'a pas de trauma thoracique. T'es chronométrie de la merde. Allez, 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 allez. C'est bien ça, c'est une peur. Allez, c'est une tâche. Allez. Allez, pousse, pousse, c'est une peur. Est-ce que ton servant sait pourquoi il part ? Oui, je l'ai expliqué. D'accord. Peut-être une victime, elle est recherchée en bas, on n'en est pas sûr. Feu. C'est bon, allez. Allez, les gars, on va y passer la nuit. Moi, ce que j'ai appris, c'est surtout en observant les autres. Ça m'a permis de mettre dans ma petite poche plein de petites ficelles qui ne sont pas écrites dans les livres. Ce genre de petite clé, c'est bon à transmettre aux plus jeunes de façon à ce qu'ils sachent, en cas de problème technique, se débrouiller. Ils sont un peu perdus parce que c'est une situation qu'ils ne connaissent pas. Pour eux, ça ne peut pas arriver. Quand on est dans un appartement ou dans un parking embrasé, si on ne réagit pas tout de suite et qu'on décide d'enlever notre masque parce qu'on n'a plus d'air, on meurt. Prenez l'astomac, prenez l'astomac pour le chef, point de situation. Donc c'est assez binaire. Soit on se débrouille et on s'en sort, soit on est empoté et on n'arrive pas à trouver une solution et on décède. C'est dramatique, mais c'est le cas. J'utilise des termes volontairement violents. Pour les faire agir. Tu n'as plus d'air. Tu vas crever. Le pompier ne doit pas mourir. Il ne peut pas, ce n'est pas son travail. Il ne peut pas, par un problème technique ou mécanique, décéder. Ce n'est pas possible. C'est ça que j'essaie de leur inculquer. Tu n'es jamais retrouvé dans un box enfermé sans air. D'accord. Je ne te le souhaite jamais. D'accord. Et là, ton pote, ce sera ton sauveur parce que tu ne seras plus un super pompier de Paris. Tu seras une victime qui va crever. Donc dans cette situation-là, tu vas lui arracher le masque. Je te jure que tu le chopes, ton chef. Mais attention, le chef d'équipe peut être la victime. Ça marche dans tous les sens. C'est que du matériel. On n'est pas à l'abri. Les choses qui m'ont mis à un genou à terre, j'essaie de me dire qu'il ne faut pas que ça arrive aux autres. On y va ? Finito ? On change les bouteilles ? Ça m'était arrivé d'être bloqué dans un box d'un parking souterrain face à une voiture qui brûlait. Je me suis engagé pour achever l'extinction du véhicule. Avec la dilatation des métaux, la porte du box s'est refermée derrière moi. C'était foutu. Et heureusement, j'ai une équipe qui a réussi à travailler dans l'obscurité totale, dans la chaleur, avec des moyens du bord, pour m'ouvrir, m'extirper du box en me tirant par les pieds. Mais malheureusement, à ce moment-là, je n'avais plus d'air. Donc j'ai un camarade qui a fait ce qu'il a pu, et il a réussi à me sortir de là. Bepel ! Bepel, viens voir. Bepel, tu as deux lances en attaque initiale. Tu as une lance troisième, et en lutte contre les propagations, c'est de la cage d'escalier. Ça marche ? D'accord. Je ne sais pas que tu as attaque. Pour cette intervention-là, j'ai été sonné vers 23h30. J'étais face à la situation d'une boutique totalement embrasée, avec propagation à la cage d'escalier. Et j'avais dix personnes qui se manifestaient aux fenêtres. Il y avait des gens du deuxième au sixième étage. Grâce au bras élévateur articulé, on a fait deux allers-retours, ce qui a permis la mise en sécurité extrêmement rapide de ces personnes. et on est allé chercher une échelle portable, une grande échelle, quoi, une échelle à coulisses, pour aller récupérer deux personnes qui étaient menacées par les fumées. On envoie les mecs au carton. Ça demande un engagement total pour la sécurité, pour la vie des gens. Le principal, c'est de sauver tout le monde. On a tout ça au fond de nous. On cherche à atteindre le sauvetage par tous les moyens possibles. On met tout en œuvre pour le faire. On espère que ça va marcher. On est des hommes pour sauver des hommes. Ça, pour moi, c'est une force énorme. C'est le dernier feu de ma carrière, c'est sûr. Je vais les lâcher l'année prochaine, les boîtes. Je ne suis pas blessé, je suis juste trop vieux. Vous avez marqué sur les portes ? Oui, on a marqué. Ça fait mal, oui. Ça fait mal de se dire que la compagnie, les bottes, c'est fini, les flammes, c'est fini. Aller secourir les gens, c'est terminé. Se dire que, malgré tout, moi, j'ai besoin d'être en contact avec les gens, qui sont souvent nos victimes. J'ai besoin de comprendre, de rassurer, de réconforter. Et ça, ça fait mal de se dire que du jour au lendemain, paf, c'est fini. Et qu'on sera uniquement sur un rôle plus administratif. C'est pas écrit, quoi, qu'à 38 ans, on doit dégager parce qu'on est trop vieux. C'est une politique intérieure où ils ont peut-être pas envie d'avoir des chefs de 40 ans, je sais pas, des chefs dans des casernes de 40 ans. Je sais pas, peut-être que ça leur semble trop vieux. J'ai eu le sentiment de pas avoir accompli l'intégralité de mes rêves, quoi. J'aurais voulu être chef d'une caserne, ça aurait été l'idéal. Je pense savoir ce que je vais perdre, parce que quand je discute avec nos anciens, à chaque fois, ils me parlent d'un sentiment fort de cohésion fraternelle. C'est vraiment ce qui leur manque, quoi. L'esprit de corps, entre potes. Celui-là, je me rappellerai tout le temps, quoi. Il fait partie des feux qui me restent en tête, ouais. Le feu pour un pompier, c'est le cœur du métier. C'est ce pourquoi, à la base, on s'engage, quoi. Tout pompier qui s'engage, que ça soit chez les pompiers de Paris, que ça soit les pompiers du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, c'est faire un feu, quoi. C'est faire un gros feu. C'est ce qui est hyper contradictoire. C'est le plus gros danger, mais c'est ce qu'on vénère le plus, quoi. Et moi, le premier, quoi. Je pars pour feu, palpitant qui monte, c'est parti. Et même après 19 ans de service. Ça fait juste six mois qu'on l'attend. Ça fait juste ma garde que je laisse. Et ça fait juste quatre pompes. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est cool. Il y a un moment où ça n'aura rien chauffé la gueule, notamment quand ils ont mis les premiers coups de l'enceinte. On connaît que ça a bien vaporisé. Tous les matins, quand on est au café, voilà, on discute, on rigole et puis on se dit, « Allez, aujourd'hui, c'est le grand soir. On va faire le baroud du siècle. » Voilà, et puis c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. On me dit, on parle et ça tombe dans un quart d'heure, on va partir. Peut-être que ce tenu, on va partir. Tous les soirs, quand je m'endors, je me dis, « Allez, ce soir, c'est le grand soir. » Ce n'est pas souvent. Donc en fait, ce qu'on n'a pas énormément, on l'envie. Ça, c'est humain. Il suffit de regarder lorsque la sonnerie pour feu sonne à Champernay. Regardez les gars courir. Regardez la banane qu'ils ont. C'est un truc de fou. Ce jour-là, il faut être prêt. C'est le jour J. On ne pense plus à rien. On ne pense pas au danger. On ne pense pas à sa famille. On ne pense pas à rien. Pouvoir venir en aide aux gens et en plus de combattre les flammes. C'est ça l'excitation qu'on a dans son feu. C'est le truc d'adrénaline qu'on a, on l'a tous. En tant que pompier, c'est ce qu'on a le plus envie de faire. C'est là qu'on apprend le vrai métier. C'est là qu'on apprend à observer les flammes, la couleur des flammes, la vélocité, les fumées. Après, il y a des gens qui, quand on leur parle de ça, ils disent « On est fou, mais on n'est pas fou pourtant. » On aime ce qu'on fait et dès qu'il y a un feu, on adore ça. Le rêve de plein d'enfants. C'est quelque chose de fascinant. « Soldat du feu », c'est une expression qui symbolise un combattant face à un ennemi qui est le feu. Je ne connais pas encore de feu qui n'a jamais été éteint, même si on a perdu quelques soldats. C'est une équipe qui ne fait rien. On ne fait rien, le PEV. Le PEV, vous me prenez une lance, vous me la ramenez ici. Allez, 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 on se fagne un petit peu, les gars. Donc ça, c'est le feu avenue de la Redoute à Agnières, 6 janvier 2006. J'ai eu le malheur de vivre ce genre d'intervention. « Deux pompiers étaient coincés dans un feu, un espèce de bazar. Tout le monde était très angoissé et très stressé. Les collègues pompiers descendaient régulièrement au risque de leur vie pour essayer de les localiser. C'est dans cette ambiance qu'on attendait. « Qu'est-ce qui se passe ? On se pose des questions. Ils sont où ? » Et puis ils ont fini par sortir, ben voilà, Pascal. Pascal Fauri. Il était vraiment pas bien. On a fait vite, on a travaillé vite, je pense vite et bien. Et on l'a amené en réanimation et il s'en est sorti, Pascal. C'est le plus beau cadeau qu'on ait pu nous faire. De ce que je sais, c'est qu'il y a un rayonnage qui est tombé et qui a séparé le binôme. Il y en a un qui a pu, avec chance, sortir. Mais malheureusement, il en manquait toujours un. « J'engage une équipe, j'engage une deuxième équipe pour retrouver la personne éventuelle. » « Pour retrouver les gars. Allez, on y va, allez. Allez. » « Là, il y en a un qui plaît d'aller lâcher sa commande avant sa passionnée. » « Là, vous suivez, on le rajoute à la commande. » « Allez, Fifi, on suit la commande. » « On a essayé de refroidir au maximum, mais on ne peut pas progresser dans ce cloisonnement. » « De part et d'autre, même avec la lance, tu vois pas où tu vas. » « Et deux, il y a un potentiel au niveau calorifique. » « En bas, il y avait une multitude de rayonnages. » « Le potentiel calorifique était énorme. » « Il y a des collègues qui remontent. » « Au-delà de leurs limites, de leurs bouteilles d'aéries, quoi. » « Écartes-y, dégâtes les deux. » « Tiens, je le dégage. » « Oui, je le dégage. » « Oui, je le dégage. » « Et ils sont vraiment dans un sale état. » « Ils sont vraiment à bout de force, à bout de souffle. » « Non, non, non. » « Non, 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 non. » « Vous voyez, vous regardez pas le monde. » « Non, 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 non. » « Ils ont été exposés à quelque chose de terrible. » « Je n'ose même pas imaginer ce qu'ils peuvent penser dans leur tête à ce moment-là. » « 155, 155 ! » « Fifi, tu es là ! » « 150 ! » « C'est une forme de guerre. » « Ils sont défendus autour de 1h30. » « Il y a encore un gars dedans et qu'on ne trouve pas. » « On a ici actuellement deux équipes. » « Ouais, et on ne trouve pas le volume du service. » « Malheureusement, le temps tourne, le temps tourne. » « Et il en manquait toujours un. » « Et petit à petit, l'ambiance change. » « L'ambiance change. » « Et puis, il y a un moment où on sait qu'il a été retrouvé, mais trop longtemps après, malheureusement. » « On peut constater que le décès, quoi. » « Que le décès. » « Quand il remonte le corps sans vie de notre collègue, voilà, c'est là où c'est vraiment difficile, quoi. » « Je me suis dit, allez, c'est parti. » « J'ai fait un petit moment de recul. » « Je t'ai phoné à ma mère. » « Elle n'était pas au courant de l'intervention. » « Je lui ai fait, ne t'inquiète pas, il s'est passé un drame chez nous. » « Je vais bien. » « Je te rappellerai. » « Et donc après, ben après, voilà, c'est... » « On ne sait plus quoi faire, là, on est vraiment... » « On est en phase de... » « On se regarde. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « On dit quoi ? » « On ne peut rien dire. » « On ne pense plus à rien. » « On n'a plus envie de rien faire, quoi. » « On n'a plus envie de... » « On n'a plus envie de travailler. » « Là, ce qu'on a envie, c'est de... » « C'est de... » « Je ne sais même pas... » « On n'a pratiquement rien à se dire. » « Enfin voilà, c'est hyper compliqué. » « On est vraiment au fond du gouffre, là. » « Tous. » « Pour tout pompier, enfin, vivre ça, c'est... » « Enfin, c'est... » « C'est dément, c'est... » « Enfin voilà... » « J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. » « C'est vraiment très, très difficile, quoi. » « Et ça, c'est une case qu'on met quelque part, mais... » « Elle est toujours là. » « Que je parte dans 25 ans des pompiers, ou que je parte demain... » « Ça, ce sera toujours quelque chose qui me marquera à vie, quoi. » « Ça, c'est quelque chose qui restera, quoi. » « C'est quelque chose qui me marquera à vie, quoi. » « Morts au feu ! » « Au danger, faites-le gaffe, les gars. » « Il est au-dessus de nos têtes. » « Ça nous oblige à être humbles. » « On n'est pas des super-héros, quoi. » « On reste que des hommes. » « Ce qui est arrivé là, malheureusement, ça peut arriver n'importe quand. » « On croise toujours les doigts pour que la liste des morts au feu ne s'allonge pas. » « Mais indéniablement, il y a un jour ou un autre où il y aura d'autres accidents. » « Ça charge à nous de faire en sorte que nos gars soient prêts. » « Mais malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. » « Fixe. » « Hop. » « Tant que j'ai la passion, je serai pompier. » « Quand je me dirai un matin, j'ai plus envie de décaler ou j'ai plus envie d'aider les gens, » « je dirai les temps d'arrêter. » « Je prendrai un parc et j'irai jardiner ce que j'aime. » « Mais sans personne. Seul. » « Moi, mon but, à la fin de mon contrat de 5 ans, là, » « mon but, c'est d'être capora chef. » « L'être capora chef, c'est le grade des seigneurs. » « Ouais. » « Je serai trop contente. » « Je serai encore plus fière. » « Peut-être que dans la vie civile, je rejoindrai encore une fois les pompiers volontaires. » « Et peut-être qu'un jour, je serai chef de centre dans mon petit village. » « Et là, je pense que la boucle sera bouclée. » « Je serai content comme tout. » « Je serai fier de dire à mon entourage dans le club de Belotte que j'ai été pompier de Paris un jour. » « Je serai fier de la vie. » « Je serai fier de la vie. » Merci.